Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitifs, j'espère que tout le monde va bien, donc je te retrouve quand on sert, donc pour terminer tous ces tirages du mois de mars de la vie sentimentale, donc tu es le dernier, j'espère que tu es en forme, on va aller voir ce mois de mars là qui a déjà commencé, pour la vie sentimentale, donc on fait un tirage uniquement avec le tarot, donc là pour toi j'ai pris le tarot espagnol, donc on va prendre une première carte pour voir le point de départ de cette situation, donc ici de ce côté ce sera tes énergies, et de l'autre côté les énergies de la personne en face de toi, quand je dis la personne ça peut être un amoureux, une amoureuse, quelqu'un de ta famille, un enfant, ou quelqu'un de très proche, voilà, qui compte pour toi, donc ça reste de toute façon du collectif, ça ne pourra peut-être pas te parler, évidemment, donc je t'invite à regarder aussi les autres signes de ton thème, allez, on va y aller, donc j'espère en tout cas que tu es en forme, j'ai allumé la bougie de l'amour, voilà, la petite bougie rituelle de l'amour, bon, et puis on s'est mis un peu dans le sang, allez, on y va, c'est parti, première carte, donc pour toi, cancer pour le mois de mars 2024, donc le point de départ ici de la situation, c'est un as de bâton, bon ben, ici on a envie d'un nouveau départ, on est motivé pour justement être créatif, c'est-à-dire d'ouvrir peut-être une nouvelle page de ta vie, un nouveau départ avec quelqu'un ici, en tout cas c'est le point de départ, donc on est plein d'enthousiasme, on est déterminé, on est quelque part une nouvelle passion, un nouvel amour, voilà, une nouvelle construction de quelque chose, en tout cas, bon, ça peut être évidemment un nouveau projet aussi que tu as avec quelqu'un, un projet très important, parce qu'on parle quand même de ta vie sentimentale, bon, ça peut concerner aussi un projet qui te tient à cœur, donc voilà, on est dans quelque chose qui a du potentiel, tu vois, donc si tu es déjà dans une relation, il y a peut-être justement un tout nouveau départ, un renouveau, on est plein d'inspiration, pardon, on est vraiment dans une énergie, en plus de signes solaires, tu vois, tu as du sagittaire, du lion et du bélier, donc on est vraiment, on a envie de rentrer dans la danse, quoi, voilà, on est prêts, prêtes ici, on sait qu'il y a du potentiel dans cette relation, voilà, bon, on est quand même dans des super belles énergies, en tout cas, signe de feu, ça peut être vous qui avez du feu dans votre thème, ou alors la personne en face de vous, voilà, on a cette personne, tu vois, qui tient ce bâton et qui est prête ou prête et déterminée à avancer, donc tu as le chakra aussi sacré, donc on parle effectivement, non, on n'a pas le chakra sacré, je dis n'importe quoi, on a le chakra du plexus solaire, donc c'est vraiment, je peux le faire, je peux, je me sens important, importante, j'ai confiance en moi, je, je, voilà, on est dans cette vibes là, alors ton état d'esprit, cancer, ou le diable et la force, bon, deux arcanes majeures, alors, le diable, ça peut être quelque chose de, malheureusement, presque toxique, parce que le diable, ça peut être ton comportement, tes addictions, ta façon d'être, ça peut être une dépendance affective aussi, mais on a malgré tout, tu vois, une force, alors, on a la force du lion, toujours sur le plexus, on a du lion ici, on est quand même dans une, dans l'énergie du soleil ici, donc on peut parler d'ego et de mentaliser quelque chose, avec cette force, ce besoin quand même d'équilibre, il y a de la confiance, mais il peut y avoir un petit peu d'influence, c'est de, et d'essayer de se persuader, peut-être à soi-même, que c'est la bonne, c'est la, comment dire, essayer de se persuader, je n'ai pas les mots ce matin, je ne sais pas pourquoi, peut-être, tu as peut-être du mal à parler, tu as peut-être du mal à t'exprimer, il y a d'un côté cette force, peut-être que tu penses que tu n'es pas assez, comment dire, tu n'as peut-être pas suffisamment confiance en toi, et d'où, en fait, l'inspiration et l'envie, tu vois, d'avancer dans cette relation, situation, ben, d'un côté, tu es peut-être en train, justement, de prendre conscience que tu as cette force intérieure, que tu manques peut-être encore d'estime et de confiance en soi, qu'il y a encore certaines choses à mettre en place, mais il y a quand même une problématique ici, tu vois, d'addiction, et de prendre conscience, peut-être aussi, que tu ne veux pas te faire manipuler, tu vois, parce que le diable, ça peut être aussi de la manipulation, toi-même, avec tes pensées, tu peux, effectivement, te manipuler, ou alors, c'est quelqu'un, ici, qui a essayé, peut-être, par le passé, de te manipuler, donc, on peut avoir eu une relation, ou on peut être cancer dans une relation avec de l'abus, quelqu'un qui te malmène psychologiquement, physiquement, sexuellement, l'abus à plusieurs formes, malheureusement, donc, ici, tu as du capricorne, je crois, pardon, ouais, on a du capricorne, on est quand même sous l'énergie de Saturne, donc, il y a une question de garder le contrôle un petit peu, tu vois, tu peux être dépendant affectif, te rendre compte, ou toi, ou la personne en face de toi est dépendante, alors, est-ce que c'est toi, justement, qui est dépendante, dépendante de cette personne, et cette personne peut toucher à l'estime et à la confiance en toi, donc, fais bien attention, tu peux avoir, alors, quand je parle d'obsession, mais oui, ça peut être obsessionnel, le diable, tu sais, c'est quelque chose qui est là dans ta vie, que tu as bien envie de laisser venir, tu peux très bien régler tout ça, et te détacher d'une situation de dépendance, et quand on parle d'addiction, on peut être addict à une personne, on peut être dépendant complètement d'une personne, donc, voilà, si tu es dans cette vibes, bah, ici, je t'invite sincèrement à travailler sur cette confiance en soi, donc, il y a quand même un choix, quelque part, que tu dois faire, voilà, un choix pour toi, donc, fais attention, protège-toi, voilà, essaye de te protéger malgré tout, bon, tu as deux arcanes majeures, c'est quand même pas rien, donc, grand bouleversement, quand même, dans ce mois de mars, pour toi, ici, cancer, l'état d'esprit de la personne en face de toi, on a un 5 de pentacle tourné, et on a un as de coupe, alors, on a une énergie de scorpion, de gémeaux, et scorpion, gémeaux, cancer, ok, qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, on a quelqu'un qui est un petit peu dans une forme de travail sur soi, tu vois, c'est comme si cette personne avait perdu un petit peu tout par, enfin, avait perdu par le passé beaucoup de choses, elle est en train, quelque part, il ou elle, parce que je parle d'énergie, il y a une forme de clairvoyance, de prise de conscience, de nouvelles choses que cette personne se rend compte, ici, cette personne, elle se rend compte, elle a du taureau, en plus, il y a du taureau, ici, et mercure, donc, quelqu'un qui communique, qui communique, et qui est dans une forme de dualité, ouais, qui a du mal un petit peu à, il y a une forme de frustration, tu vois, ouais, quelqu'un qui a, qui a perdu un petit peu ses repères, mais qui, aujourd'hui, est en train de se reconstruire, donc, si tu veux, elle n'est pas encore, alors, elle en vit, quelque part, avec cet as de coupe, d'un nouveau départ, tu vois, une nouvelle histoire, mais elle est encore un petit peu en train de se reconstruire, j'ai l'impression, donc, c'est assez, c'est une personne assez positive, enfin, très positive, qui a envie de construire, qui a envie de quelque chose de nouveau, qui est quand même dans, dans le, dans l'amour, dans la joie, dans le côté positif, tu vois, qui a envie de quelque chose de, de plutôt positif, plutôt sympa, qui est vraiment dans le, le tout nouveau départ, tu vois, qui a envie de ça, mais qui a peut-être quelque chose à régler, encore, tu vois, qui a besoin peut-être de, encore un petit peu, se reconstruire, qui a peut-être passé, une période pas très sympa, pas très sympa, le 5 de Pentacle, tu vois, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé, peut-être, par le passé, complètement perdu, et c'est une personne, qui est peut-être encore, un petit peu, dans la reconstruction, tu vois, alors, elle a peut-être le côté aussi, spirituel, qui est là, elle essaie, elle essaie de retrouver, un petit peu, la foi, dans l'amour, dans la vie, tu vois, c'est comme si c'était quelqu'un, qui avait perdu un petit peu le, qui était résigné, peut-être, qui se dit qu'il n'y a plus, d'amour possible, voilà, c'est quelqu'un qui travaille, un petit peu là-dessus, qui est, qui a, qui a vécu peut-être, le chaos, et qui est un petit peu, dans une forme de dualité, de discorde, tu vois, c'est quelqu'un qui n'est pas encore, très sûr de lui, ou très sûr d'elle, quant à la possibilité, de s'investir dans une relation, peut-être, cette personne n'a pas fini, son travail, sur elle-même, donc ça prend un petit peu de temps, tu vois, c'est encore quelqu'un qui est dans la confusion, et, mais qui, qui travaille justement sur la foi, qui a la foi, malgré tout, pour pouvoir envisager un nouveau départ, bon, c'est pour ça que toi, quelque part ici, tu vois, tu peux être là à l'aider, cette personne, tu peux être déterminé justement, à aider cette personne, à croire encore en l'amour, tu vois, d'où en fait, le point de départ, l'as de bâton, quoi, tout est encore possible, alors d'où tu arrives, toi tu arrives de la mort, donc toi tu arrives d'une belle transformation, c'est-à-dire que, tu as laissé derrière toi, pas mal de choses, des comportements, une relation, voilà, c'est, tu as vraiment changé beaucoup de choses, tu, tu t'es libéré aussi peut-être, donc tu t'es peut-être libéré, de certaines chaînes, qui peut correspondre, avec ton chakra cœur, de certaines chaînes, concernant ton histoire aussi, on a du scorpion là-dedans, on est sous l'énergie, en plus, de mercure, donc, non pardon, on n'est pas sous l'énergie de mercure, on est sous, ah oui, on est sur pluton, d'accord, la régénération, et la révolution, révolution, donc tu t'es révolution, oui, je pense que tu as été capable, par le passé, de dire beaucoup de choses, et je sens dans la guidance, tu vois, que c'est compliqué pour toi de parler, parce que j'ai du mal à trouver mes mots, et je pense qu'il y a le scorpion aussi, donc quelque chose qui est venu te piquer, qui t'a aidé quelque part, c'est comme si tu avais travaillé sur toi, et que tu avais laissé derrière toi, en fait, tu es une nouvelle version de toi-même aujourd'hui, donc ce que tu étais par le passé, n'est plus là, n'existe plus, tu es rentré dans cette belle transformation, tu as décidé de laisser derrière toi, certaines choses ici, tu vois la photo, ça j'aime bien regarder, il y a beaucoup de choses que tu as laissé, tu vois, il y a plein de gens à terre là, tu as pu te séparer de certaines personnes ici toxiques, ouais, une belle transformation en tout cas, bon, nouveau départ, la fin de, la fin de, d'un comportement aussi, alors la personne en face de toi, elle arrive de quoi, elle arrive d'une tour remboursée, bon, la tour au départ, c'est le chaos, sauf que là, cette personne, elle est toujours quelque part, dans une forme de, toujours pareil, une leçon karmique, elle n'a pas terminé son karma ici, c'est ce que je te disais, donc elle arrive un petit peu ici de Pluton aussi, l'énergie de Pluton, par rapport peut-être à un couple, une forme d'indécision, dans le fait que cette personne, a manqué, je pense, de conscience, a manqué de discernement, et c'est quelqu'un aujourd'hui, on parle de chakra coronal, donc ça veut dire que cette personne, arrive d'une situation, plutôt chaotique aussi, et très douloureuse, avec un, avec une, un mode de fonctionnement, qu'il l'a mis, ou qu'il l'a mise, un peu dans le, dans le chaos, avec une, un karma peut-être, qu'elle a travaillé, enfin, surtout qu'elle a subi, qu'elle a traité, elle est tout simplement, en train, enfin, elle a été, elle a tout simplement, été obligée, de vivre, son karma, c'est-à-dire, à expérimenter, certaines blessures, et pas facile, donc, a du mal, quelque part, à s'en sortir, à sortir de, de, quelqu'un qui manque, un petit peu, pas de conscience, mais de, de volonté, pour pouvoir, comprendre la leçon, qu'elle se prend, au niveau du karma, quoi, voilà, c'est quelqu'un qui comprend pas, rapidement, qu'elle fait toujours, les mêmes erreurs, donc, du coup, l'univers lui envoie toujours, les mêmes épreuves, les mêmes personnes, les mêmes situations, et, elle arrive de cette situation, voilà, elle a tout renversé, elle comprenait pas, en fait, qu'il y avait quelque chose à changer, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu veux, elle est sur la fin, un petit peu, d'un désespoir, qu'elle a pu vivre, par le passé, avec cette as de couple, donc, cette personne, elle a envie de ce nouveau départ, simplement, elle a encore, quelques, quelques, quelques liens toxiques, ou quelques, encore attachés, liés à certaines choses du passé, tu vois, donc, bon, ça va, c'est en train de se dénouer, alors, qu'est-ce que tu mets toi en action, le chariot renversé, ah ouais, et le 6 de pentacle renversé, bon, il y a, t'es peut-être en train d'essayer, de, de travailler sur cet égoïsme, alors, je suis désolée de dire ça, je sais pas pourquoi je te dis ça, au niveau intériorité, au niveau de comment tu te sens, il y a comme si tu voyais pas réellement, les obstacles qu'il peut y avoir, en face de toi, tu vois, aujourd'hui, ouais, alors, non, c'est pas une question d'égoïsme, c'est plutôt, de comprendre ici, que t'as, t'as peut-être, un manque de reconnaissance, par rapport à, à ce que tu mets en place ici, alors, il y a beaucoup de force, quelque part, mais c'est comme si t'avais du mal, à prendre une décision, ou, ouais, t'étais un petit peu bloqué ici, tu vois, t'es bloqué pour prendre une décision, en fait, t'as du mal à avancer, voilà, t'as du mal à avancer, c'est comme si quelque chose, t'empêchait de prendre une décision, t'es bloqué, et c'est vrai que ton état d'esprit avec le diable, c'est ce que je te disais, il y a une forme, quelque part, de prise de conscience, à un moment donné, qu'il y a cette problématique de reconnaissance, enfin, peut-être qu'effectivement, dans la situation dans laquelle tu es, tu manques de reconnaissance, par rapport au fait que tu donnes peut-être beaucoup aussi, tu vois, il y a cette problématique de générosité ici, peut-être que tu ne vois pas que la personne en face de toi, manque de générosité, ou tu vois, quelque part, il y a une forme, quelque part, de prise de conscience, où tu te sens bloqué, c'est comme si tu ne savais pas quoi faire, tu vois, et que la personne en face de toi, ben ouais, elle est peut-être, elle manque peut-être de reconnaissance, donc, ouais, et avec le chariot retourné, normalement, t'es censé prendre enfin une décision, par rapport à ce que tu dois, ben, indécision, et puis je pense que l'impotence, c'est la défaite dans laquelle, ouais, il y a une forme de défaite, c'est comme si tu baissais les bras, même, tu vois, alors, bien sûr que rencontrer des personnes ici, qui n'ont pas réglé leur passé, ou rencontrer des personnes ici, qui sont toujours un petit peu dans un mode de fonctionnement, avec des peurs, forcément, de l'insécurité, tu vois, et peut-être que toi, bon, t'as peut-être, t'as peut-être plus envie, il peut y avoir une forme de désespoir aussi, et de lâcher, parce que, parce que c'est trop compliqué, donc, il peut y avoir un petit peu des litiges, une forme de prise de conscience, qu'à un moment donné, on a peut-être plus envie de se battre, et ce qui serait tout à fait normal aussi, voilà, selon tout ce que tu donnes à cette personne, qui peut-être n'est pas suffisamment reconnaissante, ben, ici, effectivement, à un moment donné, t'essayes de te dire que toi, tu donnes énormément, et que peut-être t'es dans l'illusion, tu vois, t'es peut-être en train, quelque part, de baisser un petit peu les bras, parce que tu te dis aussi, que t'es peut-être dans l'illusion, voilà, dans l'illusion, dans la prise de conscience, que, alors c'est peut-être toi aussi, qui es très attaché à quelqu'un, c'est peut-être toi qui es dans l'illusion, que quelqu'un puisse avancer avec toi, dans cette relation, ou que c'est toi peut-être qui est de quelqu'un, ça peut être un ami, un enfant, voilà, t'as compris, je veux dire, on n'est pas que dans la vie sentimentale, ben, tu peux être un petit peu perdu, dans le sens où tu baisses un petit peu les bras, parce que tu te dis, bon, voilà, est-ce que je ne m'illusionne pas, en fait, avec cette personne, donc on a une reine d'épée renversée, et on a un cinq d'épée, ouais, quelqu'un qui est un petit peu pommé ici, on a du verso, on a le chakra du troisième oeil, il y a une forme quelque part d'auto-sabotage, c'est peut-être quelqu'un qui est bloqué aussi, tu sais, il y a le chakra du troisième oeil renversée, on a deux énergies de verso là, alors ça peut être un frère, une soeur, un papa, une maman, tu sais comment ça fonctionne, donc on a Uranus ici, besoin de se rebeller, mais la personne, elle a du mal en fait à s'affirmer, parce que la reine d'épée, elle tranche, elle décide, elle met le côté affect, tu vois, à part, et puis elle prend des décisions, et en fait, on voit que l'énergie en face de toi, alors après, ça peut être toi qui es de ce côté, rappelle-toi, mais cette reine d'épée, elle est renversée, elle a du mal à prendre des décisions, elle a du mal à avancer, elle a du mal à changer quelque chose, il y a une forme de dualité ici, chez cette personne, tu vois, avec le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui se bat, qui se bat quelque part, et qui a du mal un petit peu, et on parle vraiment de l'amour, tu vois, on est l'énergie de l'amour, donc c'est quelqu'un qui essaie aussi de travailler, peut-être sur son estime, et sa confiance en soi, ben c'est quelqu'un qui a du mal aussi, peut-être à affirmer certaines choses, ouais, beaucoup de non-dits, beaucoup de non-dits, et peut-être que cette personne, elle ne se rend pas compte, tu vois, elle se ment peut-être à elle-même, elle a du mal à décider, et elle a un gros manque de confiance aux autres, aussi, tu vois, ben ouais, et malgré tout, elle est quand même dans cette as de coupe, donc, elle essaie quelque part de changer quelque chose, elle essaie de comprendre qu'elle peut se sacrifier, avec des comportements d'auto-sabotage, un manque de communication aussi, tu vois, ouais, un manque de communication, et, ben, il peut y avoir eu de l'abus au niveau émotionnel, physique, on peut l'avoir empêché de parler, cette personne pendant très longtemps, et du coup, aujourd'hui, elle a du mal, quelque part, peut-être à affirmer certaines choses, elle a du mal à trancher, elle a du mal à prendre des décisions, voilà, ok, ben, le comportement de l'auto-sabotage, c'est ça, c'est quelqu'un qui s'auto-sabote, et qui peut avoir, qui a envie de cette as de coupe, mais qui a pu avoir une, ben, un grand désespoir dans sa vie, beaucoup de souffrance, tu vois, mais ça peut dater même de l'enfance, c'est pas, c'est pas que, là, dans la dernière relation, ou dans sa vie de femme, ou d'homme, c'est quand même quelque chose, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, à, à, à vraiment voir les choses, voilà, il y a un manque de discernement, bon, la carte conseil pour toi, c'est, la carte conseil pour toi, c'est, la résilience renversée, le neuf de bâton, ben, on a, au niveau intériorité, on a du sagittaire, et on a le plexus solaire, ouais, quelque chose qui peut, qui devrait arrêter quelque part, de te, de, pas de t'étouffer, mais c'est comme si, tu devais un petit peu, lâcher prise, tu vois, il y a une forme d'obstination, pour avancer dans cette situation, donc quelque part, ben, t'es toujours, t'es toujours là dedans, alors c'est bien, parce que t'as une énergie quand même, enfin, le conseil, c'est de te dire que, euh, il y a une obstination chez toi, pour pouvoir justement, avancer, il y a une énergie de sagittaire, on part de la lune, donc, en énergie de lune, ce qui est émotionnellement, intériorité, tu vois, tu mènes ce combat, qui n'est pas terminé, qui n'est pas terminé, c'est pas la fin du combat, et tu as envie quelque part, de continuer, ouais, à avancer, et, 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 et pourtant, j'ai l'impression que, ce que tu mènes ici comme combat, c'est pas facile avec cette personne, voilà, c'est pas facile du tout, et, il y a même de la souffrance, tu vois, et, ben ouais, parce que tu donnes beaucoup, 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 il y a une forme d'adversité, il y a une forme de combat, que tu mènes ici, et puis, t'es pas au bout de ce combat, parce que le neuf de bâton, il est renversé, donc, c'est pas la fin, tu vois, il n'y a pas de, ben, c'est dur, il y a une forme d'obstination, quelque part, à avancer, dans cette relation, donc, après, tu vois, comment ça te parle, mais, il y a la force en opposition, donc, en fait, si tu veux, tu peux être épuisé un petit peu aussi, de donner autant à quelqu'un, et tu vois, la personne en face de toi, ben, le conseil, c'est de sortir un petit peu de l'enfermement, et du mensonge, cette personne, elle se ment peut-être à elle-même, tu vois, elle doit quelque part s'échapper, de quelque chose ici, avec la lune, et avec une, on a du verso encore ici, ben, alors, le verso, peut-être que ça te parle, mais c'est quelqu'un qui est enfermé, dans un mensonge, tu vois, quelqu'un qui, ben, quelqu'un qui est dans la malhonnêteté, mais avec elle-même, voilà, c'est vraiment être honnête avec elle-même, cette personne, elle a besoin, justement, d'être honnête avec elle-même, et de prendre des décisions, tu vois, parce que le 7DP, c'est ça, c'est quelqu'un qui se ment, alors, si on parle, par exemple, d'une, d'une maman, tu vois, ou d'un papa, ben, quelque part, il y a beaucoup de souffrance, parce que tu aimerais, tu vois, que cette personne soit différente, moi, j'ai pas vraiment l'impression, alors, on parle de tes sentiments, mais j'ai plus l'impression, d'une mère en face de toi, là, ou d'un papa, plus que, plus que d'un, plus que d'un amoureux, ou d'une amoureuse, ouais, ben, effectivement, on parle quand même de ton chakra cœur, donc, c'est quelque chose qui t'a beaucoup fait de mal, parce que, avec ce 5DP, c'est quelqu'un qui a, qui a, je pense, envie que les choses soient différentes, tu vois, entre elle et toi, ou entre lui et toi, mais qui, quelque part, est toujours enfermée dans son propre mensonge, donc, c'est assez compliqué, et t'essaies, peut-être, toi, de communiquer, ou de faire les choses différemment, et quand on parle de, enfin, quand je vois que cette carte, qui est la résilience, quelque part, tu vois, bon, c'est écrit là, oui, bien sûr, ben, quand tu vois, quelque part, que ce 9 de bâton est renversé, ça veut dire que, t'es toujours dans la même souffrance, tu vois, t'es toujours dans le même espoir, que les choses changent, avec cet as de bâton, mais quelque part, on se rend bien compte, ici, que la personne en face de toi, elle change pas, tu vois, elle est enfermée dans son, dans son propre mensonge, dans sa propre malhonnêté, dans ses masques, alors, l'issue, c'est la roue de la fortune, bon, on parle de karma, on parle d'opportunités, ici, que tu pourrais saisir, justement, pour acter quelque chose de nouveau, avec cette personne, ou dans votre relation, ou dans votre relation, amoureux, amoureuse, ou père, père, fils, fille, en fait, t'as compris, la relation avec l'autre, on peut acter un nouveau départ, avec, effectivement, si la personne, ici, sort, quelque part, de ses mensongements, tu vois, et ici, on est sous l'énergie, en plus de Saturne, donc ça veut dire, je prends mes responsabilités, une prise de conscience, et un moment vraiment décisif, est-ce que quelque part, on continue de vivre la relation, de cette façon là, ou est-ce qu'on prend une décision, de vivre autrement, autre chose, tu vois, c'est juste que, il y a un moment très important, qui va se présenter à vous, les cancers, pour prendre une décision, moi je veux cet as de bâton, j'ai envie d'un nouveau départ, une autre façon de communiquer, une autre relation, voilà, quelle que cette situation, relation soit différente, qu'on communique totalement différemment, il y a le chakra du plexus, parce que quelque part, c'est quelque chose qui te, ben, tu te dis que toi, tu peux le faire, et que c'est quelque chose, peut-être qui t'oppresse, qui t'empêche, tu vois, d'être heureux, d'être heureuse ici, donc tu veux saisir une opportunité, quelque chose qui, bon, on parle de destinée, on parle de quelque chose qui va acter ce nouveau départ, tu vois, voilà, quelque chose qui te prend quand même la tête, donc tu veux saisir l'opportunité, justement, de vivre les choses différemment, alors, peut-être, effectivement, que les choses peuvent se faire de façon différente, on est dans un cycle de vie, et toi, tu termines quelque part ce cycle de vie, parce que là, ton œuf de bâton retourné, c'est qu'à un moment donné, tu vois, il va falloir que toi, tu prennes la décision de terminer ce cycle-là, cette relation, ou ce mode de fonctionnement, de communication que tu as avec cette personne, ben, effectivement, tu as envie que ça soit différent, tu vois, alors, pas toujours pareil, est-ce que la personne en face de toi, réellement, vit de ça, parce que quand on voit qu'elle est, qu'on lui conseille, justement, de sortir de ce mensonge, ben, il est clair que la personne en face de toi, se ment, se ment à elle-même. Ok, on termine avec un petit message ici, c'était costaud, les tirages du mois de mars, mais pour tous les signes. Alors, on y va, pour les cancers mars 2024, chanson du cœur, que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées, ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Ben ouais, à un moment donné, il faudra que, effectivement, tu prennes la décision d'aller au bout de quelque chose ici, en écoutant ton cœur. Voilà, petit cancer, c'était le, ben écoute, c'était le tirage pour ce mois de mars, puis j'en referai un, avec d'autres jeux, pour voir, parce que ça peut, effectivement, ne pas parler à tous ici, ce tirage. Je vous fais des gros bisous, les cancers, prenez bien soin de vous, rappelez-vous l'adage de la chaîne, et de ne pas, et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. A très bientôt, bye bye.